Bonjour, 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 normalement c'est tout bon, il y a tout qui marche, on est en triple x live, j'espère que tout le monde va bien, je n'ai pas de visibilité émission spéciale puisque je vais faire le point sur la situation financière mais sachez que l'émission aussi où on va quand même parler du dernier jour de la formation, c'est le dernier jour pour la formation, donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça va tout bien se passer, j'ai reçu les mails de ceux qui me les ont envoyés, ça va être traité dans la journée, ne soyez pas inquiet, si jamais vous regardez cette vidéo après, tout sera fait dans la journée, toutes les, voilà, j'ai tout traité normalement, j'attends quelques réponses mais ça va aller et je suis en train gentiment de rejoindre le live parce que je ne suis pas dedans, donc si jamais il y a du monde, bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien, j'arrive, je crois qu'il y a des, oui, il y a un peu de monde, bonjour, je crois qu'il y a du monde, ah oula, je n'ai pas coupé les sons, voilà, je savais bien qu'il y avait des trucs que je n'avais pas fait, oui, on est un peu, alors bonjour à tous ceux qui êtes ici déjà et laissez-moi, salut Marco Polo, salut à tous ceux qui arrivent, j'ai oublié, tu vois, j'oublie toujours de faire des petits trucs comme ça, salut Alex, je vais couper le son ici parce que si je laisse le son en marche, j'ai des retours et ça n'est pas agréable, salut Chocopule, salut Hervé, ouais, je vais parler des mesures du HCSF, alors vous allez voir, salut David, salut à tous ceux qui nous rejoignent, vous allez voir que c'est pire que ce que vous imaginez, c'est vraiment pire, laissez-moi le temps d'arriver dans les trucs, je vais quand même regarder rapidement s'il n'y a pas quelque chose dessus, qu'on rigole un peu parce que moi, alors, il faut que vous sachiez que la semaine dernière, j'ai passé une semaine avec des banquiers, c'est le hasard de la vie ça, j'ai passé toute la semaine avec des banquiers, donc je suis très très au courant, il y a pas mal d'actualités qu'on traitera, alors j'ai des choses à vous dire aussi à ce propos, alors attendez, attendez, je suis en train de regarder, voilà, j'ai un truc ici qui est pas mal, on va partir là-dessus, ça va aller, je récupère les chats, deux secondes, je vous ai pas vu, enfin je vous ai vu, mais j'ai pas vu ce qu'il y avait décrit, j'arrive, laissez-moi finir, je suis en train de tout récupérer, histoire qu'il y a quand même 13 personnes sur Facebook, salut à tous ceux qui sont sur Facebook, salut Arnold, salut Nicolas, vous n'hésitez pas à poser vos questions et j'y répondrai après aujourd'hui, donc deux choses, j'insiste, il y a le HCSF aujourd'hui et la fin de la formation sur les immeubles, je vais en parler, je vous l'avais dit, c'est le dernier jour et je vais aussi vous parler de la suite parce que la suite est un peu particulière, donc j'ai pas mal de choses à vous dire, il ne faut pas m'en vouloir, vous avez tout lu, ok, j'essaye d'aller sur mon Twitch, Twitch, j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper, donc je m'excuse pour ça, mais bon voilà, je continue malgré tout la chaîne, le lancement de la chaîne Twitch, vous le suivrez, on est 9 followers sur Twitch, c'est beau, c'est beau, c'est le début de l'aventure, voilà, donc on va attaquer, alors qu'est-ce que, salut Florent, bonjour à tous les investisseurs sociaux et autres, salut Koulibaly, salut Sophie, oui alors Sophie, je t'ai envoyé des mails, je sais, non si si, il y a eu des retours de mails depuis ce matin, donc normalement c'est tout bon, mais il faudrait que tu nous répondes Sophie, voilà, donc non, non, tu n'as pas, ne t'énerve pas, je peux même te dire qu'il y a un mail qui a été envoyé ce matin très tôt, je n'ai pas l'heure là dans les mains, mais voilà, tout a été, après il faut que vous me répondiez, que vous vérifiez, normalement en fait, bon bref, je ne vais pas en parler là, j'ai répondu à tout et je n'ai eu aucune réponse Sophie, alors vérifie que ton compte n'ait pas été débloqué par contre, je n'ai aucune réponse moi en fait, tu ne m'as pas répondu au mien, attends, je n'ai pas regardé en même temps, j'avoue que, ah oui, si, si, j'ai eu ta réponse ici, bon, ah non, ce n'est pas une réponse ça, ce n'est pas la réponse non plus, essaye de regarder dans tes spams, je m'excuse, on ne va pas faire, ne correspondre pas, bon, alors essaye de regarder dans tes spams, envoie-moi ton numéro de téléphone par mail, s'il te plaît, et je vais te donner mon mail ici, sur lequel tu m'envoies ton numéro de téléphone et on règle ça cet après-midi si tu veux, je ne vais pas faire ça maintenant, ce qui n'est pas normal parce que moi j'ai toutes les réponses, je les ai regardées ce matin et je t'ai envoyé, je m'excuse pour ça, mais il faut bien quand même que je réponde, je comprends aussi Sophie quand même malgré tout, ce matin j'ai vu les échanges de mails et moi j'en ai écrit un ce matin, donc juste je te mets mon mail, tu m'envoies ton numéro et je t'appelle tout à l'heure, mais tu le connais, c'est le mail qu'il y a partout, il est là, voilà, et comme ça on en parle, attends, je te mets mon mail ici, tu m'envoies ton mail avec ton numéro, on trouvera la solution tout à l'heure, tu m'excuses, j'ai une émission à tenir, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais rester jusqu'à 14h30 quand même, mais je veux quand même faire le truc, donc ne t'inquiète pas Sophie, je suis là, on va régler le problème, je m'excuse s'il y a eu un problème, mais les mails ont été envoyés ce matin, je pense que les trucs ont dû tomber dans les spams, ça m'arrive à moi aussi de recevoir des mails dans les spams, ne nous en voulez pas, ça nous arrive à tous, voilà, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, j'attaque directement avec le sujet que vous vouliez tous connaître cette semaine, je finirai sur la dernière journée puis sur la suite, donc juste un mot pour la semaine prochaine, lundi prochain, toute la semaine je suis en déplacement personnel, ce n'est pas un déplacement de travail, je ne vais pas faire genre, c'est un déplacement personnel pour un événement important, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est privé, donc voilà, et donc lundi, là où je suis, a priori il y aura peut-être internet, donc je ferai, j'essaierai peut-être de faire internet, de faire le live sur mon ordinateur portable, si je ne peux pas, bien il n'y aura pas de live la semaine prochaine, est-ce que lundi je compenserai par une vidéo ? Je ne pense pas, il n'y aura que la vidéo du vendredi, je ne pense pas être en mesure de le faire, je préfère vous le dire, voilà, si je peux je le ferai, mais il y a de gros doutes, j'ai de gros doutes sur le sujet, premièrement, deuxièmement, très très important, vendredi, ce vendredi il y a un live, parce que vous le savez tous, vous avez, je lance un séminaire le 7 octobre, on est sur des petits tarifs, on ne sera pas sur des tarifs élevés, ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait j'ai pris en considération le fait que le séminaire sera à Nîmes, donc voilà, je sais que derrière pour vous, ça veut dire nuit d'hôtel, restauration sur place, etc. Donc on est, je peux vous en parler, je ne vais pas en parler aujourd'hui, on clôture les trucs sur les, comment j'appelle ça, on clôture sur les, sur la formation immeuble et puis derrière, on va avoir cette promotion jusque, enfin ce n'est pas une promotion d'ailleurs, cet événement jusque, pour le 7 octobre. Donc il y a 160 classes assises, je ne vous dis pas le prix de la place, mais on est dans les 237 euros, ceux qui ont les formations 1 et 10 millions vont avoir un tarif, je verrai après pour d'autres éléments, pour les autres membres d'autres formations, je vous expliquerai tout en temps et en heure, donc vendredi, on va parler de cet événement qui est déjà en ligne sur le site, voilà, je voulais juste vous en parler, vous en toucher un mot, parce que c'est pour le 7 octobre de cette année à Nîmes, en face des arrêts, voilà, je ne vais pas m'installer ici, on en reparlera. Alors, autre élément hyper important, pendant le mois de juillet, je vais maintenir les émissions sur le mois de juillet, au mois d'août, vous savez que tout s'arrête sur la chaîne, je coupe tout. Alors, je ne sais pas comment vraiment va se passer le mois d'août, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que c'est ce qui va se passer. D'abord, ça va me faire du bien, j'arrive un peu au bout du truc là et j'ai besoin de me prendre un mois sans rien. Je pense que le mois d'août sera mort de mon côté, je reviendrai en septembre, donc je pense que je vais tout arrêter, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien nulle part, sur aucun réseau ni rien. Peut-être que je ferai des lives Instagram parce que c'est le truc le plus simple que j'arrive à faire, mais je vous en reparlerai, je vous prépare à l'avance, on n'est qu'en juin, on fait encore. Donc, ça veut dire que là, il reste, on est le… je ne sais pas où c'est, je vais vous dire le truc, c'est ici. Voilà, on est le 19, ça veut dire qu'il nous reste un live sur le mois de juin et que je ne pourrais peut-être pas faire la semaine prochaine et finalement, quatre lives sur le mois de juillet, c'est terminé. Donc, il y a quatre émissions, quatre, cinq émissions à venir, je vais sûrement faire pas mal de lives les vendredis et sur les dernières semaines là pour le séminaire, je vais pas mal communiquer dessus et après, le mois d'août, shut off pour moi. Donc, les gars, je vous préviens à l'avance, ne m'en voulez pas, d'habitude, j'essaye de maintenir au moins un podcast ou quelque chose, il y aura peut-être des podcasts, mais ce n'est même pas sûr. Je vous avoue que ce début d'année a été fatigant pour moi, vous le savez, je vous ai fait une émission là-dessus, on a repris une société, c'est assez compliqué la reprise, donc on est dedans et on est dans le dur. Voilà, je voulais vous le dire, c'est pour vous prévenir, je ne voulais pas que vous vous sentiez esselé, je serai là à la rentrée, ça ne veut pas dire que je me barre, pas du tout. Alors, bien évidemment, vous l'attendez tous, on va parler du HCSF, on va parler de ce qu'ils ont fait, il y a des infos que je n'ai pas, que vous allez peut-être me communiquer, il y a des infos qu'on m'a communiqué et puis il y a des infos que personne n'a et que j'ai parce qu'elles sont en interne, très intéressantes d'ailleurs. Vous allez voir que comme ça a été titré dans les articles, c'est qu'un effet d'optique en fait, je suis désolé de vous le dire, ça ne va pas faciliter les choses, ça va accenter, ça va et je pense même que voilà, ça ne va pas, on n'est pas dans une odeur de sainteté pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se décanter cette affaire mais pour moi, ça ne peut pas rester malgré tout comme ça, on verra, ok ? Donc, je vous lis bêtement ce qu'il y a d'écrit, comme ça moi, je vais peut-être apprendre des choses et puis après, je vais vous développer un peu ce que moi, j'ai à vous dire sur le sujet puis vous me posez vos questions dans le chat et puis j'y réponds ensuite, vous savez d'habitude, on y va, je lis pour l'instant, j'aime bien lire. Là, on est sur un article de presse, carrément là, je ne suis pas dans des sources hyper élevées. Qu'est-ce qu'a titré la presse sur ce qui s'est passé ? On attendait comme on attend le Messie, la réunion du 13 juillet, 13 juin, donc déjà, nos amis journalistes ont fait une faute, mais ce n'est pas grave, je les pardonne, je traduis, du 13 juin, la réunion du Haut Conseil, donc du HCSF, du Haut Conseil de Stabilité Financière, présidée par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et les Finances, de la Souveraineté Industrielle et Numérique de la France. Le ministre lui-même, face aux acteurs du logement inquiet, au plus haut degré, avait donné de l'espoir d'un assouplissement des critères. J'ai perdu la phrase, restrictif et édicté en novembre 2019. Donc, vous voyez, je vous l'avais dit, on arrive sur les un an. Il y en a qui m'ont dit, oui, ça ne fait pas un an, machin. Alors, moi, je croyais que c'était septembre, mais c'était novembre. Donc, ça veut dire que là, on a passé quand même pas mal de mois avec ces nouveaux critères. Je vous rappelle que moi et d'autres de mes clients, on a déjà eu des crédits. Je reconnais que ce n'est pas facile pour tout le monde, mais c'est possible. Par l'instance prudentielle, un gage de compréhension du problème avait été donné avec la mensualisation du taux d'usure jusqu'en juillet. D'ailleurs, prolongé dans le cadre du plan présenté par le Premier ministre d'issue du Conseil national de réfonction, vous avez compris. Certes, le gouvernement a bruyamment communiqué sur l'évolution ménager. Retour en arrière à la clé de lecture. Début 2022, les recommandations du HCSF prennent force réglementaire avec la limite à 35% du taux d'endettement et 25 ans sur la durée du crédit, et voire 27 ans dans le cas d'échapparer d'un logement neuf à construire. Une liberté est donnée aux banques de déroger à ces critères pour 20% de leur production trimestrielle. À l'intérieur de cette enveloppe, d'autres exigences sont fixées. 80% des opérations concernées devront viser 20% des autres types d'achats, investissements locatifs ou encore acquisitions de résidences secondaires. Il se trouve que les prêteurs n'ont utilisé que pour partie cette liberté. Ils sont très bien renseignés à hauteur de 15% sur les 20% permis. Et le gouvernement leur a opposé quand elles ont demandé une révision du critère jugé trop limitatif en période de forte inflation des taux, excluant une proportion élevée du ménage du crédit immobilier. Ça veut dire quoi ? Je traduis tout ce que je viens de vous lire. Ça veut dire qu'en fait, globalement, vous le saviez, je l'avais déjà expliqué sur cette émission. En fait, on a en gros 100 personnes qui vont présenter un projet immobilier. sur ces 100 personnes, vous en avez à voir 80 qui, en temps normal, auraient eu leur création. Là, je ne parle pas de 100 personnes de profil difficile. Vous en avez 80 à qui on va dire non parce que non, mais il n'y a pas de raison réelle. Ça veut dire qu'avant novembre 2019, j'ai mal écrit. Pardonnez-moi, avec mon reflet, je ne vois rien du tout. Avant novembre 2019, dans ces 4... D'ailleurs, ce n'est pas ça que j'aurais dû faire. C'est ça. Dans ces 80 %, il y en avait une grosse masse, je dirais bien... Allez, je vais écrire un chiffre plutôt. Il y en a au moins 60 qui auraient eu un oui. C'est ça le pire dans l'affaire. Mais bon, bref, novembre est passé par là et donc, eux, ils sont revenus ici. Voilà. Bref, il y en a 80 % qui ont un non, pas parce que le dossier est mauvais, pas parce que machin, mais parce que les nouvelles règles, donc les fameux 35 % et la suppression du restant à vivre. Enfin bref, tous les critères que je ne vais pas réénumérer ici font que maintenant, on a 80 % de gens pour qui on va dire non. Et il y a 20 % des personnes qui, eux, vont avoir accès au crédit. Et dans ces 20 %, sachez-le, on est sur des profils finalement de personnes qui, comme moi, sont rentrées avant. Je le pense, c'est ce que je vous dis. Je peux peut-être avoir tort. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que si tu es là devant ton écran, dire OK, je fais quoi moi pour être dans ces 20 %, comment je fais moi pour rentrer là-dedans ? C'est très simple en fait. C'est soit tu as de l'argent déjà au départ. En ce cas-là, tu me diras, tu ne regarderas pas cette vidéo. Soit tu vas remplir un certain nombre de critères. Et ces critères, c'est quoi ? Finalement, c'est d'avoir acheté avant ça, d'avoir un patrimoine, d'avoir de l'argent. Tu vas me dire, c'est avoir de l'argent. Oui, mais moi, je n'en avais pas de l'argent au départ. Je suis dans ces 20 %. Ce que j'essaie de vous dire, c'est juste parce que j'ai investi plus tôt. Il y en a beaucoup d'entre vous, certains en tout cas, qui se retrouvent de ce côté et qui auraient pu être de ce côté s'ils avaient commencé juste un peu avant. OK ? Donc, auditionné, le Haut Conseil de l'Habitat, le 3 mai, le ministre de la Ville du Logement, Olivier Klein, je ne sais même pas qui c'est, avait tensé les banques à ce sujet, leur reprochant d'oser qu'émander alors qu'elles ne faisaient pas usage des marges de manœuvre à leur disposition. Bien mal lui en avait pris, la directrice générale de la Fédération Française des Banques lui avait rétorqué que cette liberté était en pratique inutilisable. En effet, comment les banques peuvent-elles à la fois ne pas risquer le dépassement qui serait lourdement sanctionné et saturer l'enveloppe ? Il faut se remettre dans la situation d'une agence avec des collaborateurs commerciaux qui vendent du crédit. Ils estiment les emprunteurs assez solides et assez fiables pour relever d'une approche par le reste à vivre plutôt que par le taux d'effort. Ces profils sont pour certains plus nombreux que pour d'autres et ils doivent en outre avoir en tête la production théorique globale du trimestre de tout l'établissement pour estimer si le volume de clients est du dossier d'obligatoire. Alors oui, un point important, je vais quand même vous traduire ce qui est écrit ici qui a énormément changé, c'est que dans les règles qui ont changé, qui ont une vraie incidence sur les banques, c'est qu'aujourd'hui, le directeur d'agence est responsable. Alors, je m'explique parce que je veux que vous le compreniez. Vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, un établissement bancaire va avoir en fait comme ça a été expliqué ici, eux ils vendent des crédits comme ton concessionnaire auto vend des voitures. Le produit bancaire, c'est le crédit comme pour le concessionnaire finalement automobile, c'est l'auto le produit. Quand tu rentres dans une banque, généralement, moi quand je vais dans les banques, c'est que pour avoir du crédit. Moi, tout ce qui m'intéresse, moi la banque, elle m'intéresse pour ça, pour ce que les investisseurs appellent lever de la dette. Sauf que le problème, c'est que quand les gens comme nous, toi et moi, on le fait très souvent, soyons honnêtes, on ne va pas non plus ne faire que critiquer les banquiers. Quand on critique les banquiers, on les critique pourquoi ? On dit oui, ils ne font plus leur travail, c'est des vendeurs de téléphone, c'est des vendeurs d'alarme pour maison, c'est des vendeurs d'assurance parce qu'en fait, on n'est pas content parce qu'en fait, on se dit, ils ne font plus leur travail, ils ne lèvent pas de dette. Sauf que comme elle le dit et c'est très vrai, on leur impose des normes et en fait, le conseiller que tu vois, il n'a pas la vision globale. C'est-à-dire que c'est exactement le même cas que quand tu passes un diplôme. Les gens, quand ils passent un diplôme, ils sont centrés sur eux-mêmes, ils ne pensent qu'à eux. Sauf que le correcteur en face de toi, il a vu plein d'élèves et en fait, ta note, elle n'est pas corrélée qu'à ton travail, elle est corrélée aux élèves qui sont passés avant et après toi. Autrement dit, quand tu passes dans un groupe excellent et que tu as l'impression d'avoir eu une mauvaise note, tu as la plus mauvaise note du groupe de l'excellence. Et quand tu passes dans un groupe médiocre, j'allais dire un gros mot, même si tu as la meilleure note du groupe médiocre, tu vois, ce n'est pas pareil. Et en vrai, c'est la même chose pour le crédit. Toi, tu es là, devant toi, tu as l'interlocuteur. J'aime bien les dessins, j'aime bien mon tableau. Mais derrière l'interlocuteur, il y a l'organisme bancaire avec l'enveloppe de crédit globale. Et le problème qu'on a, qu'ont les chargés de clientèle ici, c'est qu'eux, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas l'enveloppe globale qui est en train de se débloquer. Et c'est pour ça que quand on te donne 20% de marge de manœuvre, la banque, elle ne se cantonne pas à 15%. Elle aussi à 15%. En vrai, là, le mec, il a dit, vous n'utilisez que 14%. En fait, ils utilisent 14 comme ils peuvent utiliser 16, comme ils peuvent utiliser 17 ou 18. Ce n'est pas qu'ils utilisent, c'est qu'eux, ils dosent pour essayer de tomber. Ce n'est pas une chance exacte. Tu vas avoir des mecs comme moi qui vont demander 500 000 euros, puis le mec d'à côté va demander 100 000 euros. L'enveloppe, si elle est à 2 millions, tu vois, il faut arriver. Et chaque conseiller sait, avec les réunions, ce qui se passe, mais il faut l'évaluer. Tu me diras, c'est le rôle de la directrice. C'est vrai. Mais tu comprends ce que j'essaie de les défendre aussi un peu sur ce point-là. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte que d'attribuer comme ça une enveloppe, ça complique la démarche. Donc voilà. Encore une fois, je me fais l'avocat du diable, mais c'est bien d'avoir les deux points d'évidence. Donc, on continue. Le gouverneur n'a pas souhaité entendre la démonstration de bon sens des banquiers. Généreusement, le HCSF leur consent, le déplacer, la cloison à l'intérieur des 20% des discrétionnaires en réduisant l'enveloppe, voilà ce qu'on m'avait dit, 10%, à 70% pour favoriser les achats de logements à destination locative. Cet oxygène ne sera pas davantage utilisé que le précédent. La seule solution viable eut consisté, méchante, attend, j'ai soutenu, à autoriser les banquiers à passer de la méthode rustique, bête et méchante serait plus appropriée, à celle du reste à vivre. Oui, parce qu'ils ont changé leur méthode de calcul. Je vais vous en parler dans un instant, vous allez comprendre. Je ne sais plus où j'en suis. A celle du reste à vivre. Elles ont prouvé dans notre pays qu'elles savaient consentir d'importants volumes de crédit sans surendetter les ménages, ce qui est vrai. Et là, je leur donne raison. L'assouplissement accordé par Bercy est doublement condamnable. Il est présenté de façon malhonnête intellectuellement comme une mesure forte pour relancer l'investissement locatif privé, ce qu'il ne produira en aucun cas pour les raisons mécaniques qui ont été exposées et qui marquent la préférence et la tracasserie administrative au respect de la compétence technique. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a écrit. La technocratie triomphe au plus mauvais moment de la responsabilité des entreprises, en l'occurrence, les établissements financiers, les courtiers de crédit. Donc, en fait, ce qu'il dit, et c'est vrai, il a raison. En fait, on avait avant une méthode de calcul qui fonctionnait, qui a été abandonnée au profit d'une nouvelle méthode de calcul qui est plus restrictive. C'est ce qui le condamne. Et aujourd'hui, on a fait simplement un plus 10% dans la marge de manœuvre des 20%. Donc, on se retrouve finalement, vous avez compris, à 30% de marge de manœuvre avec comme mot d'ordre, entre guillemets, ce qui n'est quand même pas trop mal pour nous. On va dire qu'ils sont OK pour le locatif. Je vais écrire comme ça, mais vous m'avez compris ce qui veut tout dire et rien dire puisque ce que les banquiers m'ont dit et moi, je peux vous le dire parce que là, c'est une discussion que j'ai pu avoir, c'est qu'eux, en interne, ils ne changent rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur donne ça, on leur dit OK, vous avez une meilleure marge de manœuvre, mais en vrai, eux, ils ne vont rien changer du tout parce qu'en fait, la réponse qui est ici, ça, c'est leur réponse, ça n'est pas le problème puisque le problème est là. Je l'avais bien écrit. En gros, c'est ce que je vous avais dit avant la réunion. Je vous avais dit, vous verrez, ça ne va pas se régler maintenant. De toute façon, je vous le dis, je le sens gêné pour ça. Je ne fais pas des prédictions dans cette émission. On est d'accord ? Je vous donne juste mon opinion qui se base sur mon expérience passée et qui se base aussi sur le sentiment que j'ai vis-à-vis du marché. Comme vous le savez, entre les sociétés qu'on a, les activités qu'on a, j'ai mon opinion. Je pense qu'il va falloir attendre un an avant qu'on règle le problème. C'est ce que je pense depuis le départ. Ce que je vous avais dit aussi, ça ne se passera rien avant la rentrée. Donc voilà, on a eu une première réunion. Ça va continuer comme ça. Les chiffres vont continuer de dégringoler parce que les banquiers, eux, ça ne leur règle rien de leur problème, cette histoire. Puisqu'en fait, comme ils sont responsables, la responsabilité, elle est toujours là. Mais la responsabilité, puisqu'on leur a rajouté maintenant cette clause de responsabilité, cette clause, ce n'est pas le terme que je vous envahie, puisqu'aujourd'hui, l'octroi de crédit a été consenti, a été modifié, consenti via une responsabilité accrue pour les directeurs d'agence. Cette responsabilité implique un risque accru pour les chefs d'agence. Pourquoi tout ça arrive ? Je vais vous expliquer. On rentre dans une phase très difficile. Vous le voyez. Regardez, je vais vous donner un chiffre que je vous ai gardé exprès pour vous, les amis. Regardez, je vais vous donner des chiffres. On m'a dit, je ne regarde pas la télé. Donc, j'ai dit, vas-y, envoie-le-moi parce que je veux pouvoir leur en parler lundi. Regardez les chiffres qu'on m'a donnés. Incroyable. Incroyable. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est des chiffres officiels dans mon activité. On a 252 faillites d'agences immobilières. Ça, c'est des agents immobilières qui ont fait faillites. 252 faillites. On a 40 faillites de promoteurs. On a 40 promoteurs. Et on a 280 faillites de constructeurs de maison. Donc, ça, c'est quoi tout ce que je suis en train de vous écrire ? Qu'est-ce que ça signifie, les gars ? Qu'est-ce que ça signifie ? D'abord, ça signifie que ça, c'est une énorme perte financière pour l'État. C'est beaucoup d'argent perdu. Charge sociale, impôts en tout genre. Voilà. Derrière, les émoluments encaissés via les notaires. Les émoluments, c'est ce que touchent les notaires, mais c'est les taxes. Ce qu'il y a dans les émoluments qui revient à l'État, là, c'est des chiffres. On peut en parler des heures. C'est un paquet de pognon, un paquet de pognon. Derrière tout ça aussi, vous comprenez bien que c'est des familles entières qui ont des logements pour certaines des promoteurs. D'ailleurs, des arrêts de chantier, ça va se planter. Il y a des gens qui ont misé leur vie là-dessus pour ceux qui veulent habiter dans des logements neufs, etc. Bref, il y a des vies qui sont écrasées. Ici, c'est des transactions qui n'ont pas lieu et ici, c'est des constructions qui n'ont plus lieu. Tout ça, ça arrive conjointement avec tout ce qui a été mis en place derrière. Qu'on soit clair, les problèmes des constructeurs de maisons ne sont pas les mêmes des problèmes des promoteurs qui ne sont pas les mêmes que les problèmes des agences immobilières. C'est chaque fois, dans chacune de ces lignes, une situation différente qui amène à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que les banquiers le savent. En fait, la problématique, elle est là. C'est qu'ils ne veulent pas, l'État, veulent empêcher les banques de prêter pour empêcher que ça, ça arrive. En fait, ils sont en train de tout bloquer. Le système va complètement se gripper. Et puis, il va y avoir des gens qui vont saisir des opportunités et d'autres qui ne vont pas les saisir. Ça va être très compliqué. Donc, toujours est-il qu'actuellement, pour pouvoir acheter du locatif, vous allez devoir être bon. Vous allez devoir être, je dirais, vous allez devoir, en fait, dans vos projets, être patient. Je pense que vraiment, là déjà, je vous le dis, sauf si vous avez des bonnes opportunités et il y en a, croyez-moi, sauf s'il y a une bonne opportunité, patienter. On est en plein dans le dur, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, je vous l'avais dit avant que ça arrive, il ne va rien se passer, il ne s'est rien passé. En fait, finalement, quand le journal ici titre, c'est de la poudre aux yeux ou je ne sais pas quoi, c'est vrai. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est juste pour dire, OK, je reconnais que ce qu'on a mis en place, ça a arrêté la machine, je consens ça. Mais ça, ça n'aura aucun impact parce que de l'autre côté, les organismes financiers, les banques, en interne, ils ont dit quoi ? Et ça, je le tiens des banquiers eux-mêmes. Nous, on ne change rien en fait. Parce que ça, pour nous, ça veut juste dire que si on dépasse l'enveloppe, on va nous taper sur les doigts et moi, enfin mon boulot, je vais dire, mettez-vous, on a tous un travail différent, on va tous travailler, à des moments, c'est génial, à des moments, ça ne l'est pas. Si en plus, quand ce n'est pas génial, tu as l'État qui a mis une loi qui dit que, tu as fait une connerie, tu vas aller au tribunal, tu vas payer ceci. Tu dis, bon, moi, je vais arrêter de prendre des risques. On est tous humains. À un moment donné, c'est leur métier, ils ont bien envie de faire plaisir des fois à certains clients, mais pas au point de cramer leur vie. Moi, je les comprends. Donc, il faut comprendre les deux parties. Ce n'est pas agréable pour nous parce que nous, on a besoin d'eux pour travailler. Moi, je suis le premier à l'avoir expliqué dans mon livre. Quand la banque ne prête plus, je n'ai plus de travail. Et pourtant, croyez-moi, ils prêtent. Ils prêtent. Maintenant, à vous de bien entendre que vous pouvez rentrer dans ce cadre des 30 %. Aujourd'hui, ils ont quand même un peu plus de largesse et vous y rentrerez si vous connaissez votre affaire, si vous avez dans les mains un bon projet et si derrière, dans les éléments que vous apportez, soit qui sont à faire, soit qui sont déjà faits et j'insiste sur ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire les projets immobiliers que vous avez déjà portés, c'est ça qui va créer la différence avec les autres. Bien évidemment, je vais vous le dire, je vais m'adresser à tous ceux qui n'ont jamais fait de projet immobilier. C'est certain que les débutants aujourd'hui, vous n'êtes pas en odeur de sainteté. Je ne vais pas vous mentir, c'est clair que débuter en 2023 l'investissement immobilier, c'est faisable, comme toujours, tout est réalisable dans la vie. c'est un peu plus compliqué. Alors, attendez une seconde, je dois enlever un truc, je ne sais pas comment je fais pour virer ça, voilà, comme ça, comme ça, voilà. Allez, donc, je vais prendre vos réactions puis on va parler ensemble un petit peu, voilà. Sinon, merci pour la vidéo chez moi, bien montée, top, bombe de 2021, plein de choses ont bougé. Ouais, ben écoute, je vais la sortir Mathieu, je pense. Je la sortirai, je pense qu'elle sortira. Si tu me donnes ton autorisation, elle sortira sur la chaîne, je pense qu'il faut que je le fasse quand même. Ça fait longtemps que ça a été tourné et ça serait temps que je la sorte cette vidéo. C'est un mariage, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, c'est vrai, Wagner a raison, liker les amis, ça ne coûte rien et ça fait plaisir. Rien en août, tu deviens communiste. Non, pour le mois d'août, c'est juste que si vous voulez, c'est vrai que là, je pense que vous l'avez vu, depuis plusieurs mois, quand même, je produis pas mal, je suis quand même assez content aussi, mais c'est vrai que c'est bien de couper un peu le truc et puis je reviendrai avec de nouvelles idées et puis voilà, de voir d'autres choses. Alors, mise à jour de HSL, comment dire, à la hauteur de leurs compétences ou de leurs incompétences. Eh ouais, Gabi. Alors, salut Gabi. Belcom, après moi, je vous l'avais prévenu, je m'attendais à ça. Voilà, je vous le redis, j'en suis d'ailleurs navré, j'aimerais que ça se passe autrement. Je serais le premier à être heureux si je voyais que c'était différent mais bon voilà, malheureusement, je ne m'attendais pas à autre chose. Je suis au pôle emploi mais avec un bien avec une rentabilité de 8% et les banques ne veulent pas prêter alors que c'est que 50 000 euros. Eh oui, mais tu es au pôle emploi, tu vois et dans une situation comme celle où on est aujourd'hui, alors déjà 8%, je suis désolé de te le dire mais même à 50 000 euros, ce n'est pas un projet de ouf en fait. Pour un banquier, tu es dans la norme et si aujourd'hui, d'ailleurs c'est intéressant ce qu'il vient de te dire, voyez, regardez, ça c'est une question qui peut être posée. Moi, le pôle emploi, ce n'est pas, aujourd'hui je pense que c'est problématique mais en soi, pour moi, en temps normal, ce ne serait pas forcément le problème. Mais on a, quel est ton nom ? Bon, no name, la prochaine fois, essaye de mettre un nom quand même, c'est mieux pour moi. No, 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 je vais t'appeler, un projet donc qui use, il a une dette de 50 000 euros pour une rente à 8 fois 5,40 donc tu dois encaisser 400 euros par mois. Non, ce n'est pas comme ça que ça va marcher, je dis une connerie, fais voir, je pense que tu dois faire, oui, 400 euros par mois, c'est ça. Si, c'est ça. Non, ça fait du 10. Oui, ça fait 9,6. Donc, tu as moins, tu as 350. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tu as 350. 350, 330. Donc, il a une dette de 50 000 pour un loyer encaissé de 3 500, 4 200, c'est ça, 4 200. Je vais mettre 4 000 euros. Pour un loyer de 4 000 euros, donc, pour une rente à 8%. Et donc, comme il me dit, il me dit, oui, les banques ne veulent pas me prêter, donc, accessoirement, je vais quand même l'écrire parce que c'est vrai que c'est quand même important, il est actuellement au chômage mais on va dire que ça, c'est un passage qui peut être un passage de vie qui peut se défendre à la banque. Ça peut paraître fou mais moi, demain, tu viens de me voir, tu as un méga projet, tu es au chômage et tu as un bon profil défendable. Des solutions à trouver qui sont discutables parce que tu vas devoir concéder peut-être sur des terrains sur lesquels tu ne seras peut-être pas prêt à aller mais si tu veux sortir l'opération, des fois, il faut savoir le faire. Je pense entre autres à l'association mais tu vois ce que je veux dire mais indépendamment de tout ça, qu'est-ce qui est dérangeant dans un profil comme ça ? C'est-à-dire que sur un marché normal, là où ceci était acceptable et suffisant pour aller sur une opération, une deuxième opération derrière ou une suivante, ce résultat-là, aujourd'hui, ne suffit pas. Aujourd'hui, un banquier, qu'est-ce qui va venir financer un mec comme toi qui sort un 8% ? Qu'on soit en brut ou en net, ça n'a pas vraiment d'importance à mes yeux. De toute façon, je suis dans une norme en fait. Aujourd'hui, à mon sens, quand tu vas à la banque, il faut que tu arrives avec un projet à 11%, un peu au-dessus de 10% et là, le banquier va commencer à se dire « Ok, moi, je ne suis pas capable de faire ça. » quand je vais voir les banques et que le dernier projet que j'ai sorti, ce que j'ai dit au banquier, je lui ai dit « Écoute, j'accepte que tu ne me prêtes pas cet argent si tu me fournis la rentabilité que j'ai obtenue sur le projet que j'ai dans les mains. » Et dans ces cas-là, tu me fais un refus de prêt, je te donne mon argent et tu le places. Il était incapable de le faire. Et effectivement, comme il m'a dit « Oui, là, je ne peux rien dire. » Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut être bon partout. Aujourd'hui, les mecs qui ont les crédits, c'est les mecs qui sont bons partout. Tu veux être dans les 30%, tout doit être nickel. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis désolé de le dire, lisez des livres, « Formez-vous, faites ce que vous avez envie, apprenez. » Et si vous ne voulez pas payer pour apprendre, tu es au chômage, mec. Donc, je m'adresse à toi, je ne sais pas comment tu t'appelles ou meuf, je n'en sais rien. Tu es au chômage, va travailler dans une banque. Tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Va travailler dans une agence immobilière. Tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Deviens courtier en prêt immobilier. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, quand vous ne voulez pas payer votre formation, payer votre livre et passer par l'instruction, travailler dans le domaine d'activité. Tu as valeur aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas dans l'opération suivante parce que malheureusement, tu n'as pas fait une assez bonne opération pour la suivante. Donc ça, entre guillemets, tu oublies, ta valeur, elle est là. La valeur aujourd'hui, elle est là. Tu es au chômage, nickel, il y a du travail, mec. Mais il y en a beaucoup en plus. Moi, quand je vois les opportunités d'un côté et la difficulté qu'on a à trouver des gens qui veulent, allez. Puis là, pour le coup, tu ne la paieras pas ta formation, tu vois. Tu commences ce que je veux dire. Donc voilà. C'est mon opinion, mais voilà. Si quelqu'un connaît un courtier, je suis preneur. Bon. Moi, à mon avis, le mieux, c'est que tu deviennes le courtier. Comme dirait ma grand-mère, un pet de lapin sur une toile cirée. Exactement, Olivier. C'est exactement ça. Ta grand-mère avait le sens de la répartie, comme dirait l'autre. Donc, bonjour, je viens de prendre votre livre en cours de route, votre live en cours de route. Je souhaite investir et j'ai appelé une de mes banques. Après avoir simulé un emprunt sur son site, le banquier m'a dit au téléphone que je n'ai pas la suite, Grégory. Ça serait sympa que je… Et là, le truc s'arrête brutalement. Donc, Grégory, si tu veux que je puisse te répondre, finis ta phrase. Bonjour, Estelle. Bonjour. Quand on prend un prêt bancaire, par exemple, 201… Oui, c'est ça, c'est très précis ton truc. 201 000 euros, pourquoi ? Bon bref, pourquoi 201 000 ? Mais ce n'est pas grave. Est-ce que c'est le directeur de la banque qui prend la décision ou ça part en commission ? Ça dépend des banques. Ça dépend de ton agence. Ça dépend de beaucoup d'éléments. Je ne peux pas te donner une réponse ferme. Ce n'est pas une règle empirique. Chaque banque, elle est construite sur un système différent. Chacun de ces systèmes a finalement une taux… Enfin, comment dire ? Ah, voilà. A ces dossiers qui part en commission à un différent niveau. Donc, ça dépend de plein de banques. Ce n'est pas la peine que tu m'écrives ta banque parce qu'en plus que ça dépend des banques, ça dépend aussi parfois des régions. Par exemple, tu vois, tu prends le crédit agricole, c'est des caisses régionales. Tu vas prendre le crédit mutuel, par exemple, c'est des caisses indépendantes. Tu vois, tu vas avoir une indépendance de caisses qui sont rattachées parfois à un même point et je te parle du crédit mutuel. Et du coup, parfois, d'une ville à l'autre, tu peux avoir deux caisses différentes alors que tu es dans la même région. Je parle toujours du crédit mutuel et ne pas avoir les mêmes prises de décision et la même manière de fonctionner. Et à l'inverse, crédit agricole, caisse régionale. Donc après, voilà, vous vous débrouillez, le système bancaire, il faut le maîtriser. Aujourd'hui, il faut tout maîtriser. Il faut que tu maîtrises tout. Aujourd'hui, il faut que tu maîtrises à la fois la partie bancaire, à la fois ton dossier, à la fois le projet et il faut que tu sois bon. Et franchement, bonne chance à tout les gars. Et puis surtout, ce n'est pas de la chance, c'est du travail. Bosser, bosser, bosser. Je te donne l'autorisation mais après, il faudra une suite. On va la faire, carrément. Gérald, merci Gérald, c'est mieux pour moi. 380. Tu vois, je n'étais pas loin. Je ne suis pas loin, j'achète ton livre et je suis au chapitre 12. Merci Gérald, car dans un précédent live, il avait parlé de mon bien en Espagne. Ah oui, d'accord, je te remets maintenant. Le banquier refuse de me prêter même s'il m'a dit que mon dossier est bon. Il m'a dit que les taux sont trop élevés et d'attendre 2024. Que faire, mis à part lire votre livre ? Merci. Oui, alors lire ton livre. Alors déjà, continuer à te former. Que faire ? La banque te dit non. Déjà, tu vas voir une autre banque. Tu vas chercher. En fait, ce que vous devez comprendre. Qu'est-ce que vous devez comprendre dans tout ce que je suis en train de vous expliquer ? Vous devez comprendre et c'est vraiment important qu'en fait, d'ailleurs, je vais l'écrire sur une nouvelle page. Aujourd'hui, ils avaient 20 % de tolérance et ils n'utilisaient que 15 %. Donc, ça veut dire que quand vous parlez à votre banquier, les gars, les filles, tous ceux qui étaient là, quand vous parlez à votre banquier, votre banquier n'a pas utilisé sa capacité. Ça veut dire qu'il en a sous le pied. Ça veut dire qu'il y a du reste. Je ne sais pas comment vous dire. En gros, on va mettre une image pour que ça vous parle vraiment. Tu parles à un banquier. Il a 10 millions d'euros à prêter sur son agence bancaire. Là, ce qui n'est jamais arrivé, ça fait des années que chaque année, à cette période de l'année, les banquiers me disent j'ai passé mon enveloppe. Je n'ai plus de thunes à prêter. Et donc, les derniers dossiers qui restent, soit ils les gardent parce que ces gros dossiers sont en train de bosser dessus. Là, on est sur une configuration. Alors, attention, ce que je vous écris, c'est faux. Je ne le sais pas. C'est une image. On est d'accord ? Le but, c'est juste que vous compreniez ce que je vous explique. Là, on est plutôt sur un truc de ce style-là. Donc, ça veut dire qu'il leur reste autant. C'est une image encore une fois. Je n'ai pas dit que c'était comme ça dans les banques. On est d'accord ? J'insiste parce que je ne veux pas qu'on dise oui, tu as dit que… Non, non. Je vous explique simplement qu'aujourd'hui, ça peut être… En fait, en vrai, ils peuvent avoir utilisé 8 et il reste 2. Tu vois ? Là, ce que je viens de faire, ce n'est pas bon. Ce n'est pas clair. Ça comme ça, comme ça. Voilà. Ça peut aussi être ça. Ce n'est pas forcément 5-5. Je ne sais pas en fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est actuellement en milieu d'année et du reste, il y en a. C'est pareil. Je viens de passer une semaine avec des banquiers. Depuis jeudi, je suis avec des banquiers. Jeudi soir, pour ceux qui ont vu sur mon Insta, j'étais dans une banque privée. C'était très intéressant d'ailleurs. On va me parler de ça ici. Très, très intéressant. J'ai passé un très bon moment mais immobilièrement parlant, c'était une soirée immobilier. J'ai voulu passer un moment très intéressant. C'est marrant parce que celle-là, alors franchement, il fallait que ça m'arrive à moi. Je n'aurais jamais cru de vivre ça un jour de ma vie. Mais ce n'est pas grave. Donc, il leur reste de l'argent et cet argent qu'il leur reste, ils vont le prêter. Ils vont le prêter. La question, c'est pourquoi ils ne te le prêtent pas à toi ? Pourquoi ce n'est pas à moi ? Donc, c'est ça ta question. Pourquoi ? Que faire ? Pourquoi ils ne me prêtent pas à moi ? Un, c'est le projet qui fait le prêt. Voilà. Alors les gars, les 8%, vous oubliez. C'est de la merde. Voilà. On est en période difficile. Personne n'arrive à avoir son crédit. C'est de la merde. On arrête avec 8%, c'est fini. Il faut faire mieux. Il faut plus. Débrouillez-vous. Je veux plus. Vous débrouillez. Vous dites au vendeur, désolé, c'est compliqué les crédits. Vous comprenez ? Là, j'ai une visite à faire. La nana m'a dit au téléphone, ça fait longtemps que c'est à la vente. J'ai réussi à fermer ces prix, c'est trop cher. Je dis, ne vous inquiétez pas. Je dis, moi, le prix, je m'en fiche. Je vais vous faire une offre. Ça sera ça. Ils font ce qu'ils veulent. En fait, quand je visite, le prix est important pour moi quand il n'est pas négociable et qu'il n'est pas négociable pour une raison et qu'en n'étant pas négociable, on a fait une bonne affaire ou on fait une bonne affaire. Là, le prix, ce n'est plus pareil. Là, je ne reprends pas les choses de la même manière. Mais tout le reste du temps, le prix, aujourd'hui, un minimum, vous allez me dire, mais comment on fait pour trouver ça ? Oui, vous avez raison, ce n'est pas facile. Mais si c'était facile, vous avez vu ma dernière vidéo sur 10 000 euros où en plein milieu de la vidéo, je me plante et je me rends compte qu'en fait, le temps a passé et que ma base de calcul a changé. Dites-vous que j'arrive encore à trouver quand même des affaires sur cette base-là, mais que la réalité du marché aujourd'hui, c'est que comme l'a dit et c'est très bien ce qu'a dit Gérald, il a raison de le dire parce que c'est la vérité ce qu'il a écrit. Lui, il a un projet à 8 % qu'il porte avec derrière 50 000 euros de dette et une banque qui s'appuie sur ce résultat pour ce qu'il se dit, le banquier, il se dit quoi ? Il se dit oui, bon, ce n'est pas mal, mais ce n'est pas transcendantal. Ce n'est pas le mec de l'année. Je ne suis pas non plus le mec de l'année, mais il vous faut faire mieux que ça. Vous pouvez faire mieux que ça. Vous devez faire mieux que ça. Bon bref, je pense que le message est passé. Je ne vais pas passer pour un lourd, je passe au deuxième point. Le deuxième point, ton dossier bancaire. le dossier bancaire. Le dossier. Oui, le dossier. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous sortir. Je ne vais pas, si je peux le faire. Et encore aujourd'hui, moi, je l'ai numérisé. Il est quelque part par là. Voilà. J'aime bien le sortir. Les membres de la formation, ça doit les faire grire. Voilà, les gars, regardez. Regardez, regardez. C'est un livre le truc. Regarde, regarde. Ça, c'est ce que moi, j'apprends à faire. Après, comme je te dis, vous ne voulez pas apprendre, allez, allez, allez travailler chez un courtier, allez travailler en banque. Regarde. Et encore, je vais te dire, des fois, je parle avec des banquiers, ils me le disent. Un dossier d'investissement, ce n'est pas un dossier. Regarde, il est plus gros que mon livre, le truc. Et ça, c'est mon ancien dossier. Aujourd'hui, il est encore plus épais. Celui-là, c'est un exemple. Tiens, regarde. Celui-là, je l'ai monté quand ? Je m'en rappelle en plus. C'était pour cet achat. C'est achat, on est en quelle année ? Ça, c'est mon dossier de l'année. Je le vois parce que là, tu vois, j'ai mon truc. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que j'ai des... Attends, je vais vous dire, juste, c'est pour info, votre dossier, comment vous le montez ? À quel point il est élaboré ? Quel est le raisonnement financier à l'intérieur ? Ben ouais, les gars, ça ne vous plaît pas. Moi, je ne suis pas là pour vous emmerder. Après, vous faites comme vous voulez. Mais si tu viens avec le dossier que tout le monde va... Voilà, 2021, celui-là. C'est mon dossier de 2021. Entre-temps, je dirais qu'aujourd'hui, vous pouvez rajouter l'équivalent de ça puisque comme on a acheté un gros truc là, on pourrait rajouter facilement ça en plus. Ça fait quand même, à mon avis, facile. Donc, vous voyez, votre dossier. Je vais le mettre là. Non, parce que je vais le faire tomber. Je vais le mettre là. Allez. La façon dont il est monté, le raisonnement financier qu'il y a à l'intérieur, l'interprétation, tout ce qui va après aller avec. Ça, ça va impliquer la réaction du banquier. Quand il va voir le dossier, voilà, il va avoir une impression. C'est un peu comme quand tu passes un truc à l'école. Voilà, comment tu l'as préparé ? Donc, ça, c'est vous avec vous. Apprenez à montrer mon dossier. Trois, ça, c'est une évidence, mais je suis habise de le dire. Toi, toi, quel client tu es ? Je ne l'écris pas en entier, mais quel client tu es ? OK ? Quel est ton projet global ? Il pose des questions. C'est vous qui avez la réponse, les gars ? Moi, je ne sais pas. Projet global. Et ça, ces questions-là, si vous ne vous les posez pas, le banquier, lui, il se les pose. Pourquoi ? Regarde, c'est facile. Regardez. Tu vas prendre deux clients. On va prendre deux clients. Tu as deux clients. OK ? Tu as client numéro un. Tu vas prendre ton cas, Gérald, tu ne m'en veux pas, mais c'est du pain béni. OK ? 50 000 euros, 8 % de renta. OK ? Une ligne de crédit. Ça, c'est Gérald. OK ? OK ? Le projet global de Gérald, aujourd'hui, bon, il m'a dit qu'il était au chômage, mais on va dire qu'il est dans une activité où il va retrouver un travail. Il m'a dit qu'il y avait une autre entreprise. Bref. On va dire qu'en plus de ça, il y a une société. OK ? Et derrière, il dit, moi, je veux refaire un projet immobilier. Je n'en sais rien. Allez, il est un peu plus ambitieux. 100 000 euros et toujours à 8 %. Voilà. Ça, c'est le profil 1 de Gérald. OK ? Et je vous mets à la place du banquier. Moi, je ne vais pas vous donner la réponse. Vous vous débrouillez. On va prendre un mec qui, on va dire, a un petit peu un profil équivalent au mien. Aucun revenu. Comme ça, ça me met à l'aise. Tu vois ? Une société qui a deux ans. D'accord ? Une autre société qui a la même ligne de crédit que Gérald. Voilà. 50K, 8 %. Une société de plus en création pour le projet d'après, pour le nouveau projet. Donc, la ligne qui est là, tu vois, pour les 100K. Voilà. Et, voilà, juste Gérant. On va écrire. Gérant. Donc, pas au chômage, mais Gérant. on va dire que niveau revenu, pour que vous soyez clair, pour que vous ne me disiez pas, voilà, Gérald a plus de revenus que lui. D'accord ? Et vous voyez, là, à brûle sur point, financièrement, en fait, sa situation, comme il gagne plus d'argent ici, il a plus d'argent lui, lui, il a moins d'argent aujourd'hui. D'accord ? L'une en a moins. Si on se basait que sur les revenus de l'un et de l'autre, la balance, elle pense pour Gérald, sur le, on va dire, sur la partie financement. Et pourtant, la vérité, c'est qu'il y a des banquiers qui vont préférer ce profil là-bas parce que le projet global sur le long terme est plus intéressant là-bas qu'ici. Parce que tu as un gars qui, voilà, il te dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est qu'est-ce que vous avez à vendre ? C'est toi en fait. Je reviens sur toi, ton projet. Quel est le client ? Quel est le projet ? Et ça, moi, c'est pareil. Ça, vous allez le travailler avec votre dossier, avec votre projet puis avec ce que vous allez mettre en place au quotidien. Moi, je vois combien de gens qui me disent, je n'arrive pas à avoir mon crédit mais ils sont timourés sur les décisions importantes à prendre sur leur patrimoine. Donc moi, je ne peux que vous le montrer et je ne peux pas le faire à votre place. Même dans la formation où je vais vous expliquer des choses et je vais vous dire vous devriez faire cela, à l'arrivée, si tu ne le fais pas. Mais après, attention, je vais quand même être honnête, j'ai conscience que ce n'est pas facile, j'ai conscience qu'on est en France, j'ai conscience que tous ces éléments-là, entre guillemets, jouent contre nous et que malheureusement, voilà, je dirais que malheureusement, c'est à vous de prendre vos décisions pour que ça change. Excusez-moi, j'ai... voilà. Réaction enlevée. Alors, 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 je remonte, je ne sais plus où j'en étais, j'ai réagi à un commentaire de quelqu'un, j'ai acheté ton livre au chapitre 12. Voilà, j'ai répondu à ta question, Grégory, en partant dans mon délire, tu l'as vu. Mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre qu'en gros, tu dois comprendre qu'il y a des éléments inhérents à nous-mêmes qui sont... voilà, pour lesquels personne ne peut rien. Là, j'ai enlevé un commentaire de... je ne sais pas comment il s'appelle, un mec qui vraisemblablement n'aime pas l'argent. Si au départ, tu n'aimes pas l'argent, personne ne peut rien pour toi en fait. Ce n'est pas grave, tu as le droit de ne pas aimer l'argent comme il y a des gens qui n'aiment pas la choucroute. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura pas de restaurants qui existeront. Le truc, c'est que c'est à vous de prendre des décisions qui vont faire que vous allez avoir de l'argent. La plupart des gens qui n'ont pas d'argent sont des gens qui ne prennent aucune décision financière dans leur vie. C'est tout, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Est-ce que c'est viable d'acheter une maison pour la revendre juste après à des promoteurs en ce moment ? En ce moment, tout ce qui touche aux promoteurs, j'irai avec des pincettes, les gars. Vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment la situation. Pareil, j'ai des contacts avec quelques promoteurs. Moins quand même, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas mon cœur de métier. C'est très compliqué. Eux-mêmes ne savent pas où ils vont. Donc, c'est vraiment ce n'est pas simple. Je ne me lancerai pas dans les trucs avec les promoteurs sauf bonne affaire bien évidemment avec tu connais ton marché. Bonjour, mon épouse et moi, donc vous êtes actuellement locataire, souhaitons faire une première investissement locatif. Après un premier retour de notre courtière, nous avons droit à un prêt max de 175 000 euros. Faites très attention, je vais finir, mais je vais vous expliquer un truc, pour une résidence principale et rien pour de l'investissement locatif. Les banques préfèreraient qu'on ait une RP avant de faire de l'investissement. Plusieurs possibilités auxquelles nous avons passé. Investir avec le prêt RP et rester locataire comme nous le conseille notre courtière. Bien acheter une RP en conservant une bonne marge de manœuvre pour un investissement futur. s'endetter à hauteur de 175 000 pour acheter une autre RP et faire une dépendance vite, essayer de l'impôt dans notre département. Alors si, je vais t'expliquer quelque chose de rapide. Déjà, je vous donne un conseil à tous. Quand la banque vous dit vous avez 175 000 euros d'emprunt capacité d'emprunt soyez quand même toujours vigilant sur le montant annoncé et vérifiez auprès de notre organisme la validité du montant que vous a donné la banque. Hyper important. Ce n'est pas parce que la banque vous dit je vous dis ok pour ça que c'est vraiment ok. Premièrement, deuxièmement et je le dis tout le temps, soyez aussi très vigilants avec une banque qui vous dit oui à un moment donné parce que le moment donné c'est tu vois tout à l'heure j'étais en 2021 tu vas acheter par exemple début 2022 on va dire qu'on était en novembre ce qui était le cas tout à l'heure novembre 2021 tu achètes vraiment en janvier 2022 je vais écrire juste janvier le dossier il est posé qu'en février 2022 et entre le moment où tu as eu ce montant-là ici donc ça c'est l'estimation entre le moment de l'estimation et le délai où tu as réellement le projet sur le bureau où tu as le projet dans les mains il y a un delta il y a un temps qui s'est écoulé et ce temps peut transformer le montant je reviens au sujet de cette émission le HCSF le HCSF a changé les règles du coup à partir de là comme les règles ont changé tu vois bien que pour beaucoup 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 de personnes malheureusement le changement de règles s'est traduit par le fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui n'ont plus accès à ces projets voilà donc soyez vigilants déjà sur ça ensuite pour répondre à la question de fonds qui est posée de toute façon les banquiers ne comprennent rien à l'investissement donc ne vous fiez pas aux banquiers c'est-à-dire que la banque elle elle joue au jeu de l'ARP parce que c'est son jeu préféré voilà c'est le meilleur des crédits pour elle c'est le crédit qu'elle octroie avec grand plaisir et le plus facilement souvent quand tu parles à quelqu'un qui tient ce discours-là c'est que premièrement il n'aime pas les dossiers d'investisseurs parce que ce sont des dossiers qui sont plus compliqués à monter et deuxièmement il est soit dans sa carrière il n'a jamais fait l'effort d'aller vers l'investisseur soit c'est carrément pas le profil les profils qu'il aime il préfère rester dans le cadre que lui a donné la banque il ne fera aucun effort et du coup il va avoir la préférence à t'orienter vers l'ARP le problème le dernier problème que je veux quand même te préciser c'est que tu passes par un courtier les courtiers je me trompe sûrement là-dessus et d'ailleurs j'en suis désolé si certains d'entre vous m'écoutent et que vous n'êtes pas d'accord vous avez le droit mais pour moi ce ne sont pas les meilleurs interlocuteurs pour défendre les projets d'investissement vous sachez qu'à partir d'un certain point ils ne sont plus capables de le faire sachez-le gardez-le en tête la meilleure personne pour encore une fois défendre son projet et être en mesure de le sortir c'est toi malheureusement surtout si vous avez de l'ambition moi j'ai toujours eu de l'ambition dans le locatif j'ai toujours voulu avoir un patrimoine que je me construis et dont je suis très heureux d'avoir ce que j'ai aujourd'hui et j'ai très vite vu les limites du courtage pour avoir moi-même été courtier et avoir moi-même travaillé en banque il arrive à un moment donné où si tu veux être ce fameux porteur de projet celui qui va faire la différence il faut que ce soit toi qui présente qui discute et qui fasse les choses malheureusement alors Grégory me dit je pense que j'ai répondu à la plupart de tes questions du coup il faut que je continue à prospecter la réponse est oui il faut que je sois plus malin la réponse est oui il faut que je passe par des courtiers la réponse est non et négocier le prix de vente etc la réponse est oui apprenez aussi à négocier important s'endetter à autant 8% sans banque bien évidemment en immobilier heureusement que tu peux faire 8% de rendement tout le monde peut le faire oui il y a une différence entre les banques de dépôt et les banques foncières oui mais bon les banques purement foncières il y en a quand même de moins en moins et elles sont quand même difficiles à trouver moi je suis très content des mesures du HCSF et de nos Jean-François alors pour le coup Hervé c'est certain que c'est certain que dans un sens pour alors encore une fois là où Hervé a complètement raison je dois quand même le reconnaître c'est que pour les mecs comme nous c'est plutôt positif le mot d'ordre aura été quelque part si on lit entre les lignes ça veut dire on favorise un petit peu l'investissement locatif parce qu'on en a besoin et on assouplit encore un petit peu finalement moi c'est comme ça que je l'interprète et je suis assez d'accord avec toi Hervé on assouplit encore un peu plus finalement votre marge de manœuvre pour ces personnes là oui effectivement de ce point de vue là voilà c'est vrai que c'est bien après Hervé je suis désolé de te le dire et vous l'avez dans mon livre dans les conseils en page voilà moi je pour moi comment te dire de mon point de vue notre voilà en page 368 avec modestement comme je l'ai appelé la pyramide de Popovich en page 368 vous avez cette pyramide que j'explique pour moi le profil de l'investisseur est intimement lié à ce qui se passe sur le marché de la résidence principale et d'une manière ou d'une autre malgré tout si on veut généralement que ça aille mieux pour nous de manière générale on a tout intérêt à ce qu'à un moment donné il relâche la pression sur l'ARP mon opinion mon opinion Gabi j'aime bien tes questions montes-tu toujours les SCI de la même manière ou est-ce que ça a évolué non non moi tu sais Gabi j'ai un énorme défaut qui est aussi je pense une qualité mais ça je ne le sais pas ce n'est pas à moi à dire mes qualités moi je ne change pas donc non non il n'y a rien qui a changé nous on fonctionne toujours sur le même système à part que comme maintenant mon parc est beaucoup plus rempli je paye beaucoup plus d'impôts c'est tout même si j'ai plus de sous on va enfin revenir à un marché immobilier où les investisseurs pèsent 15% des transactions et plus de 30% depuis 2018 donc si on enlève ces 15% on revient au marché qu'on a toujours connu ça va accélérer la baisse des prix ton analyse est bonne aussi je ne l'avais pas vue comme ça effectivement tu as raison très bonne analyse moi je pense que l'investissement après c'est pas parce qu'il y en a plus la baisse des prix elle va arriver par aussi le marché de la résidence principale encore une fois le marché le marché immobilier c'est une globalité moi je l'ai toujours vu comme ça ton marché immobilier il est comme ça dans ton marché immobilier alors moi j'avais fait une pyramide mais tu vas avoir effectivement comme ça plusieurs segments l'investissement tu vas avoir ici le commerce voilà les commerces et là tu vas plutôt avoir tout ce qui touche à la RP résidence secondaire les maisons etc qui est le gros du marché et c'est vrai que dans tous les cas on a toujours été cette minorité c'est pas comme ça que j'aurais dû le faire ça m'arrive des fois voilà nous on a toujours été cette espèce de petite minorité ici qui parfois comme moi dans mon cas peut s'étendre dans le commerce aussi puisque nous on est plutôt comme ça mais ça reste quand même la minorité du marché qui évolue en parallèle de ce qui se passe malgré tout Hervé moi je tiens à te dire que oui tu as raison mais j'ajouterai modestement que malgré tout tu restes dans un raisonnement global les prix baissent parce que ça baisse globalement c'est-à-dire qu'on est sur un marché baissier là de manière générale le marché il est à la baisse et cette généralité qui fait que ce marché est globalement baissier ça entraîne aussi son lot de conséquences qui qui nous met dans la position dans laquelle on se trouve voilà pour le bon pour le pour le mauvais comme pour le bon tu m'as compris donc bon nous verrons tout ça au prochain là merci salut Gérald je vous offre un cadeau vous ne l'aimez pas vous en faites quoi ? tu regardes mes anciennes interviews je voudrais les reprendre un peu ça me manque parfois je me dis tu devrais refaire ça mais j'ai plus trop le temps qu'est-ce que je fais des cadeaux que je n'aime pas ? les cadeaux que je n'aime pas moi je les prends je prends toujours un cadeau c'est mon opinion j'aime bien la HTSF quid des frais de transaction tractés à 80% par l'état clairement ils n'aiment pas l'immobilier avec leur IFI cependant ils se la mettent un peu sous l'oreille vu les transats de toute façon quand tu vois l'augmentation du coût quand tu vois les coûts bancaires aujourd'hui quand tu vois tes frais de fonctionnement bancaires quand tu vois le jump que ça a fait les coûts bancaires généraux comment ça a augmenté aujourd'hui moi quand je vois ce que je paye en frais bancaires à l'année d'ailleurs tu vois ça me fait penser que je ne le déduis jamais je ne pense jamais à prendre mes frais bancaires c'est un truc tu vois sur les feuilles d'impôt à chaque fois je me dis il faut que tu le fasses et en fait en même temps et en fait en même temps je me dis il faudrait que tu le fasses et j'oublie de le faire à chaque fois devant ma feuille d'impôt quand je vois ce que ça me coûte actuellement juste pour info les gars nous on paye 0,18 centimes par virement je n'ose même pas vous dire le nombre de virements que je fais je n'ose même pas vous le dire avec toutes les structures qu'on a le nombre de virements qu'on fait c'est des milliers de virements vous n'êtes pas mensuels vous n'êtes pas obligés de me croire c'est comme ça au global parce qu'aujourd'hui avec les immeubles de syndic qu'on gère la gestion qu'on a le parc locatif qu'on a l'ensemble c'est un délire ça là ça c'est une pompe à fric c'est c'est presque ce que je veux dire aujourd'hui qui fait les virements quoi il n'y a pas quelqu'un quelque part qui les fait non non c'est numérique c'est moi qui fais les virements tu vois donc je paye quelque chose que je fais c'est inédit c'est presque comme si je te disais qu'est-ce que c'est comme si je te disais allez écris-moi à la page 248 et à la fin je te vendrai le livre 24 euros tu vois c'est je vous fais écrire le livre que je vous vends c'est là c'est personnellement c'est là où tu vois je trouve que c'est abusé tu vois je trouve qu'en France la culture financière elle est tellement au niveau zéro en fait tellement au niveau zéro dans ce pays que ces trucs là personne ne les montre en fait ça me rend dingue en fait je me dis mais tu vois on parle que des faux sujets les gens préfèrent parler des riches ou des pauvres et ça fait plus réagir quand tu parles des riches ou des pauvres qui n'est pas un sujet en fait c'est un faux débat cette histoire voilà moi j'en joue beaucoup mais je le sais plutôt que de parler des vrais sujets de pourquoi par exemple on n'a pas un état qui fluidifierait finalement les flux financiers du pays au travers je veux dire tu éduques les gens pour faire de l'investissement tu leur donnes accès au crédit et tu crées finalement une population qui est en capacité de gérer l'argent on n'a pas la même pays tu vois mais non ça il n'y a personne qui veut en parler on préfère fermer les yeux et avoir des banquiers qui nous prennent 0,18 centimes sur des virements qu'on fait tous changez rien continuons à ne pas nous poser de questions sur le système continuons à nous poser de fausses questions pour faire de faux débats et de perdre notre temps avec ça sans jamais nous intéresser vraiment au vrai sujet mais bon je le laisse au tableau ça fait rigoler c'est sympa ça donne matière à réfléchir merci Florent pour ta réaction et le fait que nos gens François n'ont rien fait va permettre d'accélérer la baisse des prix au lieu de les perfuser je suis merveilleux on est d'accord de toute façon je vous le dis depuis franchement je pense que tous ceux qui suivent la chaîne un jour je me tromperai et puis peut-être que je serai plus bon à suivre mais je pense que là pour l'instant en tout cas je sais qu'en tout cas ceux qui ont suivi mes conseils pendant le Covid ont gagné de l'argent il y a encore de l'argent à gagner en immobilier après je ne vais pas vous mentir j'ai été transparent avec tout le monde moi en ce qui me concerne nous on arrive sur la fin moi là derrière pourquoi je vais arrêter ce n'est pas que je vais arrêter l'immobilier j'ai deux gros projets à finaliser je vais faire le point de mes revenus fonciers mais voilà à moins d'une opportunité une vraie opportunité énorme je vais commencer à voguer vers de nouveaux horizons voilà bon bref on aura l'occasion d'en reparler mais c'est certain que là il va y avoir des belles opportunités en France et il faudra les saisir c'est comme les frais de dossier bancaire oui mais alors ça vous voyez je vais vous expliquer un truc sur les frais de dossier bancaire quand tu as un banquier qui te prend des frais de dossier en fait les frais le coût il n'y a pas Stéphane aujourd'hui j'aime bien parler avec Stéphane d'ailleurs de ça Stéphane sur l'interdif je te fais un petit salut pour moi alors Gabi déjà je suis d'accord avec toi on est d'accord surtout quand tu es formé et Gabi je sais que tu l'es quand tu arrives avec ce dossier à la banque que tu te poses c'est certain que là quand on te prend des frais de dossier avec un dossier comme ça c'est lunaire ok mais regarde quand tu as des frais de dossier mais que tous ces frais de dossier que tu as payés ils font qu'à l'arrivée tu as pu faire avec la banque 5 opérations est-ce que ça t'emmerde de payer les frais la réponse est non est-ce que toujours pareil en parallèle de ces frais de dossier tu as eu des frais d'agence mais grâce à l'agence tu as pu faire 5 opérations à 12% de rentabilité est-ce que ça t'emmerde de payer des frais la réponse c'est non en fait les frais c'est jamais un problème quand derrière le service suit et que tu as en fait ce que tu veux quand au final tu acceptes de concéder certaines choses parce que la finalité rentre dans le projet global ce qui me ramène au conseil que j'ai donné tout à l'heure qui est à mon sens pour que vous ayez vos crédits le meilleur des conseils c'est celui-là et c'est là que ça se joue après vous vous débrouillez vous êtes de l'autre côté de l'écran à vous d'apprendre à trouver les bons projets qui font de la renta agence pas agence pas mon problème débrouille-toi à toi d'apprendre à monter ton dossier bancaire tu prends une formation t'apprends pas pas mon problème débrouille-toi et pire que tout je veux quand même vous le dire alors là c'est carrément même pas mon problème vous allez voir les mecs du développement personnel je peux même pas vous aider moi mon taf c'est de vous apprendre à gagner plus d'argent à devenir indépendant ça c'est du def perso les gars voilà est-ce que tu es une personnalité est-ce que tu es capable de tes convictions est-ce que quand quelqu'un te dit non tu es capable d'aller au-delà du non et d'aller chercher ce que tu as envie d'aller chercher ça les gars je peux encore moins alors là vraiment c'est même pas la bonne chaîne j'ai envie de vous dire allez c'est bon zap et va voir ailleurs quelqu'un qui t'apprend à avoir cette personnalité qui permet d'arriver à donc vous devez comprendre que voilà la banque elle a on va dire pour partie mais c'est comme dans tout il y a une partie qui l'incombe on va dire dans les mouvements que tu essayes de faire et qu'elle t'empêche de faire comme tu voudrais mais il y a au moins une partie qui t'incombe à toi aussi quand même donc c'est à vous d'aller chercher ces trucs-là Enric me dit la plupart des banquiers ne peuvent même pas travailler en ce moment ils font des montages des montages peine perdus à longueur de journée les banques ferment toutes à l'heure pour se protéger de l'inflation alors Enric encore une fois je l'ai dit tout à l'heure je passe à vu le live depuis le début oui et non il prête moi en tout cas j'ai réussi encore à avoir des prêts là j'en sors encore un autre dans une configuration encore plus complexe si ça sort c'est que ça prête c'est qu'après voilà encore une fois ils prêtent mais il va falloir que vous soyez enfin pas falloir que vous soyez dans la norme si vous arrivez avec un projet comme tout le monde ils ne vous regarderont pas c'est normal mettez-vous à leur place là où Enric a raison ils savent qu'on est en situation difficile donc ils ne vont pas vouloir rentrer dans un projet qui les expose à cette situation ils vont vouloir avoir des projets hors normes où la protection pour toi ou moi ou le porteur du projet elle est la même pour eux parce que la banque quelque part quand elle te prête elle se met avec toi même si c'est toi qui emprunte eux ils ne veulent pas que tu te fasses saisir tu leur dois de l'argent ils comptent sur le fait que tu les rembourses donc pour que tu aies cet argent le projet le projet alors là jamais autant qu'aujourd'hui le projet aura été autant important j'ai une centaine de virements et tu ne payes jamais on m'a dit qu'il fallait que je les négocie il faudrait que je m'y mette quand même après tu sais je pense que c'est sur le volume et après moi je négocie on négocie tous des trucs différents salut Nico merci de ton retour éduquer les gens financièrement risque de leur prendre conscience c'est très dangereux pour l'élite voyons non pas du tout Didier je vais te dire un truc ça c'est n'importe quoi parce qu'en fait là où sur quoi moi je ne suis pas d'accord c'est que ce que vous ne comprenez pas c'est que l'élite ils veulent le pouvoir et que vous vous croyez comme beaucoup que l'argent c'est le pouvoir mais l'argent c'est pas le pouvoir d'ailleurs regarde je vais vous donner moi je vous prendrai toujours le même exemple moi j'ai un terrain en plein centre-ville bordel en plein centre-ville ils me l'ont mis inconstructible je peux payer qui je veux le montant que je veux il ne se passera rien sur le terrain par contre si je vends la personne si je vends le terrain à la bonne personne qui a le pouvoir de le rendre constructible il construira sa maison dessus c'est que ça en fait et ça n'a pas de lien en fait malheureusement et à un certain niveau il faut que tu comprennes qu'à un certain niveau le pouvoir a un lien avec l'argent pas pour les raisons que tu crois simplement parce que il y a des enjeux économiques qui ont un intérêt pour le pouvoir mais après je ne vais pas rentrer dans les explications mais ce sont deux choses différentes les élites ils veulent ça parce que l'argent ils ne l'auront pas de toute façon ils n'ont que des fractions c'est pas bien ce que je suis en train de dire je sais que les hommes politiques gagnent de l'argent par rapport à la population mais vous devez vous entendre qu'eux fréquentent des gens qui sont dans des strates encore plus élevées donc eux par rapport à la population en gros regarde ton homme politique ça c'est ton homme politique d'accord il est à ce niveau-là de l'argent tu vois ça c'est son argent ça c'est son niveau financier ok ici tu as la population là c'est la populace je suis désolé de parler comme ça c'est affreux j'ai horreur de ça ça c'est la population et puis là voilà tu as ceux qui ont de l'argent mais qui n'ont pas le pouvoir donc eux pour les hommes politiques qui sont au-dessus de la population quand ils regardent au-dessus ils n'ont pas d'argent parce que ces mecs avec qui ils traitent ils ont 100 fois plus de fric qu'eux et donc de toute façon ça les fout les boules et donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont la haine après eux enfin bref on va pas rentrer là-dedans mais à l'inverse nous on est en dessous et pour nous un homme politique il gagne déjà beaucoup d'argent pour ce qu'il fait tu vois donc c'est certain qu'après en fonction de là où tu te trouves mais moi pour moi je veux dire tu as plein de gens qui peuvent être cultivés financièrement et s'en sortir très correctement voilà je vois pas quel est le problème et chacun veut une chose de différente après il y en a qui vont me dire oui mais l'argent c'est le pouvoir oui mais le pouvoir c'est l'argent après voilà c'est sûr que si ton objectif c'est de gagner 15 000 euros par mois et d'avoir un petit pouvoir et d'être content ben fais homme politique c'est parfait ça remplit les cases et puis tu te sentiras riche quoi mais le jour où tu seras homme politique tu vas te rendre compte de ce que gagnent certains et là tu vas comprendre qu'en fait 15 000 c'est loin 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 de certaines réalités quoi très très loin loin très 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 loin 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 moi je vois des trucs c'est lunaire quoi tu te dis ouais il y a vraiment il y a vraiment par contre il y a vraiment une ignorance financière à partir d'un certain niveau je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas en fait et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs très normal tu remarqueras que les gens issus de ces classes là dont moi je fais partie à partir d'un certain niveau on ne veut plus parler de revenus en fait même pas parce que d'abord ce n'est plus des revenus on ne va pas se mentir moi ça serait très compliqué pour moi aujourd'hui de dire c'est ça que je gagne je sais plus ou moins ce qu'il y a sur ma feuille d'impôt et encore c'est particulier parce que c'est des cases pas normal tu vois donc c'est compliqué quoi voilà mais c'est comme ça donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça Hervé mais je comprends après je peux comprendre Gabi la baisse des transactions touche plutôt les collectivités et les communes plus que l'état donc augmentera juste la taxe foncière pour compenser hein Hervé j'ai une petite question à te poser que faites-vous avec votre trésorerie disponible vous la conservez sur les livrets vous la placez en bourse par assurance vie autre alors moi j'ai un comportement très peu très très peu comme tu as répondu Hervé me connait très bien très très peu comment dirais-je rationnel je fous tout en immo voilà donc moi c'est je ne suis que immobilier mais encore une fois je le répète à tous ceux qui m'écoutent vous ne devez pas enfin ceux qui m'entendent vous devez m'entendre et pas m'écouter je suis dans un excès qui n'est pas bon j'en ai quand même conscience aujourd'hui on va je pense commencer à raisonner différemment parce qu'on est en train de passer un cap et qu'on se rend bien compte que ça ne va plus être possible de faire comme on faisait jusqu'à maintenant parce que il y a des obligations en fait quand tu grossis financièrement tu as des obligations financières dont notamment il faut quand même le préciser une poche de disponibilité qui doit être accessible rapidement ce qui ne l'est pas en immobilier qui doit être là et donc voilà je pense qu'on est en phase de mutation sur ma gestion parce que j'ai conscience qu'on a évolué là et qu'il va falloir mais là j'y vais doucement on est dans des phases là en ce moment c'est un peu compliqué comme vous l'avez vu sur la chaîne comme on a fait ce rachat j'ai des problèmes avec mes accès etc tous mes outils ne sont pas à nouveau en place on est dans un changement un peu compliqué en interne ça ne vous concerne pas mais voilà sachez que c'est très intéressant d'évoluer c'est très intéressant de grossir ça implique beaucoup de travail aussi ça n'est pas simple donc bref pour te répondre nous alors la partie sur laquelle j'ai des libertés je vais te répondre comme ça parce qu'il y a une partie sur laquelle je n'ai pas de liberté il y a une partie sur laquelle j'ai des libertés financières sur la partie où je suis libre avec mes flux tout part en immobilier et je n'aime pas avoir de liquidité j'essaye de maintenir pas mes comptes à zéro parce que je ne peux plus vraiment mais j'essaye de les tenir bas pour ne pas qu'il y ait d'argent dessus mais bon c'est compliqué après à un moment donné c'est quand même compliqué je veux savoir c'est le pouvoir je sais faire un dossier bancaire je peux faire un dossier bancaire j'aime entendre ce genre de choses c'est vrai qu'après ce n'est pas évident Arnold pour mon volume de patrimoine je n'aime pas répondre à cette question et je ne réponds pas à cette question pour la simple et bonne raison c'est que je suis toujours en phase d'achat donc là tu vois j'ai une signature de compromis dans les semaines qui arrivent vendredi je vois la banque pour le dossier je vous donnerai la réponse d'ailleurs je vais essayer de partir en vacances et je vais voir avec le banquier si c'est possible vendredi en vous donnant la réponse bancaire j'aimerais vraiment vous dire d'autant que vous allez le voir sur la chaîne j'ai une surprise pour vous je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la vidéo mais j'ai une surprise pour vous je suis dans une configuration particulière donc j'ai hâte de voir si vraiment je vais avoir ce prochain crédit donc voilà mais j'ai un volume bon bref pour répondre à la question aujourd'hui j'ai un petit peu arrêté de compter depuis une paire d'années on va dire depuis deux ans je ne regarde plus trop j'ai arrêté de faire mon tableau patrimonial que je tenais à jour depuis des années et des années j'ai arrêté pour plusieurs raisons d'abord parce que je me suis diversifié aujourd'hui avant j'étais vraiment que quand tu regardes les vidéos que j'ai commencé à faire en 2016 sur la chaîne à aujourd'hui ce qui a énormément changé c'est la proportion entrepreneuriale et la proportion immobilière quand j'étais que en immobilier sur 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 internet je tenais bien le truc à jour aujourd'hui je ne le tiens plus après je vais te dire ce que je peux te dire qui est à la limite le plus intéressant tu vois le le attends je vais te dire où c'est je crois que je l'ai mis dans mon bouquin je crois que dans mon bouquin il y a il y a mon graphe de mon patrimoine quand j'ai passé le le million d'euros de patrimoine c'était pour moi le truc le plus symbolique en fait donc ça fait quelques années quand même je crois que c'est 2013 ou 2014 2013 je crois je ne veux pas te dire de bêtises ça te donne déjà une notion si tu sais qu'en 2013 j'en étais là tu imagines bien que j'en suis ailleurs aujourd'hui vers d'autres horizons je ne sais pas où c'est je crois je ne sais pas bon bref on s'en fout ce n'est pas intéressant je ne sais pas où c'est je sais que ça y est dans mon livre bon ceux qui l'ont lu vous mettez la page et puis voilà il y a tout dans mon bouquin celui-là il y a tout toutes les questions indiscrètes il y a même mon relevé de compte de 2014 donc tu vois je vais te dire tu peux un mec qui sait à peu près compter après sachez que pour l'argent c'est quand même exponentiel ça je peux vous le confirmer la courbe de Warren Buffett ce n'est pas un mythe c'est vraiment je ne sais pas si vous la connaissez la courbe de Warren Buffett c'est vrai que c'est quand même assez comme ça quand vous investissez c'est vrai que c'est comme ça la courbe de Warren Buffett c'est ça en fait c'est un peu un truc comme ça et c'est vrai que c'est vraiment comme ça en fait je peux vous le consentir bien volontiers quand vous n'êtes pas trop débile que vous gérez assez bien votre argent votre courbe elle a tendance à faire un truc comme ça c'est un délire d'ailleurs c'est vrai que j'ai senti l'attraction d'un coup tu vois d'un coup c'est arrivé d'un coup ça correspond à peu près à quand je me suis lancé sur internet en 2016 j'ai vraiment senti quand je me lance en 2016 je crois que je me lance en janvier ou je ne sais pas quand quelques mois avant je signais l'opération qui m'a donné cette sensation de boum de passer un cap bref voilà je vous ai tout dit ça fait une heure que je suis là je n'avais même pas vu objectif un milliard non pas un milliard l'objectif pour moi c'est déjà comme je suis un petit peu là mais pas encore comme je voudrais en fait si vous voulez quand j'ai commencé tout ça personnellement mon objectif c'était très centré sur moi c'était de l'égoïsme il n'y a pas de honte à parler comme ça c'est la vie de toute façon j'étais seul alors il n'y avait que moi puis après comme je me suis associé avec ma mère c'était de couvrir tout de suite quasiment quand on s'est mis ensemble c'était de couvrir nos frais à nous deux ma mère et à moi puis maintenant que j'ai eu ma femme et ma fille maintenant le nouvel objectif c'est de recouvrir les frais de vie de ma femme et ma fille donc ça commence à faire des chiffres assez imposants parce que du coup moi je suis assez bête comme garçon tu vois j'avais un chiffre pour moi en tête et maintenant je duplique le chiffre par personne donc du coup ça fait un gros volume de patrimoine pour un chiffre que je n'ai même pas besoin d'avoir en fait mais je serais rassuré de me dire que si un jour je ne suis plus là ma femme elle n'a pas de problème ma fille n'aura pas de problème et ma mère n'aura pas de problème dans la logique ma mère devrait partir avant moi mais on ne va pas parler de ça mais bon voilà non je n'ai pas passé le niveau de ma deuxième formation Hervé j'y travaille je ne suis pas à 10 millions je suis quelque part entre 1 et 10 mais ça avance bien je suis assez content après si vous voulez pour être franc avec vous vous voyez par exemple je n'ai pas valorisé aujourd'hui les sociétés ne sont pas valorisées je n'ai aucune notion de la valorisation de mes entreprises alors qu'elles ont une valeur elles ont une valeur qui à mon avis va devenir de moins en moins la valeur de mes sociétés sera de moins en moins c'est quoi le terme sera de moins en moins résiduel c'est d'ailleurs très marrant pour être tout à fait franc avec vous de se dire que quelque chose que j'ai lancé peut-être après va aller plus haut plus loin plus vite et plus fort que quelque chose sur lequel je travaille depuis beaucoup plus longtemps après ça c'est la vie les gars c'est à vous à lancer des projets et je ne sais pas si vous la connaissez cette histoire il y a un investisseur un jour qui a fait un placement financier il a placé 2% de son patrimoine dans je ne sais plus quoi et les 2% de son patrimoine en l'espace de 3 ans ont démultiplié son patrimoine par 7 ou par 8 je ne me rappelle plus le nom du mec j'avais lu ça quelque part c'était énorme en fait le mec a fait un placement un petit peu voilà il a visité un truc je ne sais pas quoi il a senti le projet il n'a pas pris un gros risque il a mis 2% de son patrimoine c'est voilà moi ces dernières années j'ai fait quelques placements comme ça aussi et c'est vrai que ces 2% ça a complètement explosé et moi aujourd'hui quand j'ai vendu mon patrimoine la dernière fois et vous étiez tous là depuis que je fais les lives vous vivez toute cette aventure avec moi c'est vrai qu'aujourd'hui les placements que j'ai fait avec l'argent certains je pense qu'à moyen court terme seront peut-être plus rentables que là où ils étaient au départ les sous donc c'est à vous après à vous à vous éduquer financièrement comme on l'a dit dans ce live pour faire peut-être d'autres placements prendre un peu des risques et voguer votre aventure voilà bon alors pour terminer parce que du coup j'en ai absolument pas parlé quand même j'avais dit que j'en parlerais un peu vous m'autorisez quand même ça n'est quand même ni plus ni moins que le dernier jour vous allez sur le site non ça c'est le j'en parlerai j'en parle donc vendredi on fait un live vendredi je vous parle du séminaire il est déjà en ligne sur le site tous ceux qui avaient pris des formations chez moi ne vous jetez pas dessus vous n'y voyez rien dans le retour d'écran je vais devoir assombrir l'image pour que la caméra vous laisse voir une image un peu plus agréable donc si vous allez sur le site internet dans l'onglet séminaire vous avez la page du séminaire bon ça j'en parle pas parce qu'on va en reparler donc tous ceux qui êtes membres des formations vous patientez en attendant vous avez le programme vous avez la billetterie tout est en ligne tout fonctionne normalement donc c'est tout bon vous avez les intervenants vous avez tout à part simplement un intervenant qui est un intervenant mystère dont on aura l'occasion d'en reparler désolé j'ai assombri l'image pour que vous ayez le retour sur l'écran ça c'est la première chose aujourd'hui mais ça on en parle vendredi on va en parler régulièrement aujourd'hui c'est le dernier jour pour bénéficier des 100 euros sur la formation immeuble tu descends tu descends tu descends tu descends tu descends et ici quand tu cliques tu cliques ici là et tu tapes IDR7 comme c'est écrit ici en capital et tu as moins 100 euros sur le prix de vente de la formation c'est le dernier jour c'est ce soir dans la nuit que ce ne sera plus accessible voilà je n'aurais pas eu l'occasion d'en parler même chose en fait par rapport au sujet du live quand même que je vous en parle vous voyez sur la page de vente vous avez 3 immeubles qui sont 3 vrais immeubles je vous précise et je vous pose la question lequel acheter voilà en définitive lequel vous devez acheter ça n'est ni plus ni moins que la question que j'ai posée dans ce live c'est le projet que vous allez être capable de sortir qui va faire que le banquier va venir avec vous ou pas récemment comme je vous l'ai dit on a vendu un très beau projet à un investisseur on est sur un gros montant et je vous dirai s'il a eu son crédit ou pas mais je pense que vu les chiffres il aura il aura le projet et ça montre ça étaye ce que j'essaye de vous faire passer comme message c'est votre projet qui va faire derrière que le banquier va venir rappelez-vous que la situation elle est peut-être difficile pour vous mais elle l'est pour tout le monde aussi donc c'est à vous d'avoir le meilleur projet pour que le banquier se dise moi ça je ne veux pas le rater le meilleur projet le meilleur dossier et à vous de vous vendre à vous de savoir quoi dire pourquoi expliquer votre projet pour que le banquier se dise allez je mise sur ce cheval merci les amis on se retrouvera vendredi pour parler du coup du séminaire je pense qu'il va y avoir des vidéos sur le groupe privé cette semaine pour les membres de la formation donc restez connectés je vous tiendrai au courant sur les différents réseaux merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui entre midi et deux ça a été un plaisir on était nombreux ça fait toujours plaisir likez partagez je vais pour finir rééclairer un petit peu ce live parce que sinon c'est quand même reconnaissez-le très triste la semaine prochaine j'espère pouvoir faire le live là où je serai mais si je ne peux pas ne m'en voulez pas j'essaierai de compenser bonne journée bonne semaine à tous et je vous dis à vendredi salut salut